Alors comme vous avez pu voir, j'ai construit un corps des Alpes en papier, je me demande ce que ça va donner comme son, donc on file l'essayé, et on se rejoint tout à l'heure après l'essai, et je vous montre comment je l'ai construit. L'idée de me faire un corps des Alpes me trottait dans la tête depuis pas mal d'années, et puis c'est une idée que j'ai mis de côté pendant un moment, et dernièrement elle a ressurgi, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en faire un en papier ? En partant de là, j'ai commencé à faire un cône en papier journal d'environ 3 mètres de long. Je l'ai ensuite renforcé avec des boulettes de papier à l'intérieur, et je l'ai scotché sur toute la longueur pour le protéger ensuite avec du cellophane. Le but était de pouvoir enrouler par la suite du papier encollé par dessus. C'est parti ! J'ai fait de multiples couches de façon à ce que le corps des Alpes puisse maintenir son propre poids. Le début du chantier a commencé à plat sur une table, mais je me suis vite aperçu que le moule n'allait pas être assez rigide pour supporter les nombreuses couches que j'allais devoir mettre. Je l'ai finalement mis en position suspendue. D'une part, cela facilitait la pose du papier et, en plus, cela assurait une rigidité du moule pendant toute l'opération. Pour faire le pavillon, j'ai fait un cône beaucoup plus court et beaucoup plus large que la hampe du corps des Alpes. Je l'ai ensuite fixé dessus en coupant des lamelles qui me permettaient de le solidariser avec le corps du corps des Alpes. Pour renforcer cette jointure, j'ai ensuite collé des bandes de papier qui m'ont permis de boucher les trous et de faire un arrondi qui était plus harmonieux. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour affiner et rallonger un peu la hampe du corps des Alpes, j'ai remis quelques couches de papier à son extrémité la plus fine. En mettant une baguette, je me suis assuré que le papier était bien collé et que le trou était préservé sur toute la longueur. Dans le but d'évaser le pavillon, j'ai cranté ses bords et j'ai ensuite collé des bandes de façon à maintenir l'évasé dans la forme que je veux. Musique 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 Pour pouvoir le poser au sol, j'ai fait un pied avec des rouleaux en carton de papier toile. Je les ai ensuite fixés de nouveau avec des bandes de papier en coller. Musique 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 C'était assez rigolo, mais souvent ils n'étaient pas super parce que je ne sais pas en jouer. Ce serait assez rigolo d'avoir quelqu'un qui sait en jouer, qui vient l'essayer, comme ça on pourrait voir si effectivement ça produit quelque chose de correct. Je trouvais chouette de pouvoir le fabriquer moi-même et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut ! ... 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